Je suis un maître de conférence en histoire moderne à l'université de Rennes 2, et j'ai vu que vous avez fait votre thèse, on en a parlé tout à l'heure à Paris 8, bravo. Et cette thèse sur Josiah Tucker, c'est une biographie intellectuelle, et qui, alors elle est sortie en janvier ? Oui, juste cette année. Ah, bravo. Merci. Bravo. Qui est paru, c'est champion. Et j'ai vu que vous avez aussi travaillé sur la, ça c'est un article qui m'intéresse beaucoup, sur la glorieuse révolution, sur la mémoire de la glorieuse révolution, qui est aussi un facteur très important dans la révolution américaine. Et donc, le titre de votre communication est Josiah Tucker, doyen de Gloucester, un soutien encombrant à l'indépendance américaine. Donc, je vous remercie. Alors, juste avant de commencer, une information qui m'a beaucoup touché, puisqu'il y a une semaine, Philippe Minard est décédé. Or, Philippe Minard a été mon directeur de thèse. C'est lui également qui m'a suggéré d'étudier Tucker. Quand j'étais allé le voir, je lui avais demandé simplement de disséquer la pensée de quelqu'un, mais je pensais à un français. Donc, il a accepté mes ambitions en disant, mais est-ce que vous accepteriez d'étudier un anglais à la place ? J'ai dit, pourquoi pas ? Let's go. Donc, c'est particulièrement émouvant pour moi de parler de ça. Donc, je vais faire de mon mieux. Ce n'est pas le lieu de faire un hommage. C'est aussi pour à la fois rappeler sa mémoire, malheureusement, combien je lui dois, et effectivement, peut-être, des circonstances ne sont pas idéales, mais de show must go on, et la science doit continuer. Donc, ce sujet est aussi la conséquence de son implication pour le développement des études de la pensée anglaise en France, et de briser les frontières qui nous séparent trop souvent. Passons maintenant à Josiah Tucker. Il est peu connu, encore maintenant, j'espère qu'il le saura un peu plus grâce à mes travaux. Il a acquis une certaine célébrité en Angleterre et en Amérique du Nord, parce qu'il a été le partisan le plus farouche de l'indépendance nord-américaine. Et le premier, là, pour le coup, la quête du précurseur est souvent un peu inète, mais dans ce cas précis de l'indépendance américaine, il la réclame avant même les Américains et avant même les indépendantistes. Donc, on aurait pu croire que ce fait lui aurait permis d'intégrer le Panthéon, ou en tout cas une place importante dans la mémoire nord-américaine. Il n'en a rien été, il est au contraire détesté et honni à l'époque parmi les indépendantistes, mais y compris parmi les historiens américains du XIXe ou du XXe siècle. Il considère comme un huile berlu, un farfelu, quelqu'un de dangereux, voire un parfait imbécile dans certains cas. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, et ça constitue un mystère malgré tout assez intéressant. Alors, voici son portrait, tous les goûts sont dans la nature, on va dire. Pendant la révolution américaine, bon, il ne s'est pas arrangé avec là, je crois que c'est en 1782, mais vous voyez que finalement, là, c'est quand il était étudiant à Oxford, il n'est pas très, comment dire, imposant. Il était important, avant que la révolution américaine commence, puisqu'il a acquis le poste de doyen, donc doyen, c'est pas aussi bien qu'évêque, mais c'est quand même une position très respectable, doyen de Gloucester. Il était membre de l'élite politique du royaume, très proche des Whigs, de ce que j'appelle des Whigs de gouvernement, c'est-à-dire de Walpole, de Lord Newcastle. Il a perdu ses entrées au sein du pouvoir politique à partir de l'arrivée sur le trône de Georges III, plutôt proche des Tories, et en tout cas, qui n'était pas spécialement, qui refusait plus ou moins de travailler avec l'ancienne génération, qui avait nommé Tucker. Donc Tucker, proche du pouvoir, qui a écrit beaucoup sur des sujets qui intéressaient le pouvoir, et pas forcément connu du grand public. Tout va changer avec la guerre d'indépendance américaine, et il va connaître cette fois une célébrité importante, on va discuter ses thèses, notamment parce qu'il va se faire l'avocat, sans relâche, tous les ans, de cette idée que les 13 colonies doivent devenir indépendants immédiatement, sans concession, et le plus tôt possible. Il va essayer d'éviter cette guerre. Donnons-leur tout de suite l'indépendance, ça ne sert à rien. Alors, il a beaucoup écrit sur le sujet, là c'est la liste de ses publications, donc en gras c'est les livres, et pas en gras, c'est les articles, donc quasiment tous les ans, plusieurs milliers de pages en fait, enfin, plus d'un millier, je crois, je n'ai pas fait le calcul, mais de tels c'est environ un millier. Une indépendance qu'il a souhaitée depuis des années, on peut même dire depuis 1763. Bon, donc la première remarque où il va publiquement essayer de défendre cette idée d'indépendance, donc là c'est en 1766, où il dit, s'adressant aux Américains, vous voulez devenir indépendant, personne ne l'avait dit, vous souhaitez constituer un empire à vous seul, et ne plus être la province d'un autre, voici l'état d'esprit qui vous anime, et ce principe est à l'oeuvre dans tous vos discours et dans tous vos écrits, vous verrez tous vos efforts pour le dissimuler. Et il dit, admettez-le, et puis qu'on essaye de se séparer à la mienne. Évidemment, Franklin va répondre absolument pas, forever, toujours anglais, etc. Tucker n'était pas dupe, et il est considéré comme des indépendantistes, en tout cas une grande partie d'entre eux était indépendantiste. Alors pourquoi pour lui l'indépendance était nécessaire ? Alors il va l'expliquer à des multiples reprises, là j'ai fait quelques sélections, mais il y en a bien d'autres. Donc en 1975 par exemple, au tout début des troubles, il explique que de toute façon le compromis n'est pas possible. Donc je cite, tout compromis est absolument irréalisable, la raison en est que dans chaque compromis, les deux parties tiennent pour acquis que ce qu'elles abandonnent au nom de la paix n'envélite pas leurs droits à ce qu'elles conservent, mais ce qui n'est pas du tout le cas ici, car le droit de l'une ou de l'autre partie doit être universel, ou bien il ne peut pas être, or aucune des parties n'a le pouvoir de reculer dans l'Iota, etc. Pour lui c'est véritablement deux conceptions du monde qui s'affrontent, et on ne peut pas partager l'indépendance, soit on est souverain, soit on n'est pas. Et les américains doivent l'être. Pourquoi ils doivent l'être ? Parce qu'il en est de l'intérêt de la Grande-Bretagne. La grande gagnante est la Grande-Bretagne. La colonisation est pour lui quelque chose de dangereux, principalement pour les britanniques. Il explique, il y a énormément d'arguments, mais voilà par exemple celui-ci, quel projet, projet principique j'entends, le bon peuple de Grande-Bretagne peut-il espérer, sinon celui d'abandonner entièrement ses colonies désobéissantes, en les déclarant comme autant d'États libres et indépendants, afin d'éviter de devenir leurs tributaires et leurs vassaux. Alors, tributaires et vassaux, pourquoi ? Parce que pour lui, pour deux raisons. Première raison, car l'empire, la notion d'empire, est toujours au détriment de la puissance colonisatrice, c'est-à-dire que si on trouve finalement un ensemble impérial, une sorte d'empire transatlantique, un empire anglo-saxon, et ses projets ont circulé à cette époque-là, ça serait la Grande-Bretagne qui serait perdante, puisqu'elle assumerait tout, la protection, la flotte, comment dire, la police, les traités commerciaux, la guerre avec la France, sans en retirer à ce moment aucun avantage. Et puis également, à plus long terme, donc ça c'est la situation actuelle, mais à plus long terme, de toute façon, il a conscience, et Franklin en parle, des projets de domination, effectivement ils sont faibles en 1983, mais certains Américains voient déjà, ils projettent les courbes, ils se disent, mais non, en 1840, on dépassera la population anglaise, et en 1880, on sera la première puissance économique mondiale, c'est quasiment ce qui s'est passé, c'est assez confondant de voir, mais certains le savent déjà, Franklin notamment, est très ambitieux pour la jeune République. Tucker se dit, de toute façon, si ça arrive, tant mieux pour eux, mais je ne souhaite pas que l'Angleterre dépende de jamais de ses Américains. De toute façon, immédiatement, nous sommes dans le nom de la farce, et de toute façon, à plus long terme, je ne veux pas d'empire anglo-saxon, je suis anglais, et c'est tout, je n'ai pas oublié à des Américains. Troisième élément, qui justifie cette indépendance, c'est que de toute façon, en plus de ça, en plus de l'élément structurel, le danger de l'Empire en général, les Américains sont toxiques, sont dangereux pour la Grande-Bretagne. Par exemple, un exemple, je connais fort bien, s'adressant aux Américains, je connais fort bien vos méthodes de troc avec les Indiens, aussi bien que la manière dont vous traitez vos malheureux. Je pourrais aussi donner quelques exemples de votre façon équitable de mesurer et d'acheter les terres des Indigènes, comment vous condescendez à maquiller la farce de vos acquisitions de terres sous des délors formels, comment vous réduisez le nombre de ces malheureuses tribus grâce à vos grandes machines de mort, le rhum et la variole, et comment vous chassez les survivants pour vous emparer de leurs terres. Mais je m'égare, mon but n'est pas d'exciter l'indignation de mes compatriotes afin qu'ils entrent en guerre contre vous, mais de couper les ponts entièrement avec vous, ce qui peut être la plus grande punition que vous puissiez recevoir. Effectivement, le génocide, l'esclavage, l'extermination des Indiens ne sont pas spécialement des valeurs que Tucker défend. Et pour lui, ces idées-là, si elles existent encore en Grande-Bretagne, c'est aussi qu'on a ce parti colonial, ce parti esclavagiste américain qui influe sur les Anglais. En plus de ça, non seulement les Américains sont toxiques, mais ils sont hypocrites. Par exemple, dans un autre ouvrage encore, c'est vraiment répété tout le temps, permettez-moi par conséquent de vous demander pourquoi vos malheureux esclaves et les malheureux Andiens ne sont pas justiciables des mêmes droits et avantages que vous. Et comment se fait-il que les intangibles lois de la nature soient devenues si fluctuantes et insignifiantes quand il s'agit d'eux ? Ils n'ont probablement jamais cédé devant aucune puissance, et de manière certaine, ils ne vous ont jamais cédé le droit de disposer de leur vie, de leur liberté, de leur propriété, comme bon vous semble. De plus, ne pratiquez pas quotidiennement les pires sévices sur les corps de vos pauvres esclaves, à propos de qui vous n'avez aucun droit, selon vos propres principes. De quel vol honteux, de quelle honteuse usurpation êtes-vous quotidiennement coupable vis-à-vis de ces pauvres Indiens, les seuls vrais et légitimes propriétaires du pays que vous habitez ? Ces choses, messieurs, ne devraient pas exister, et pendant que vous et vos constituants êtes responsables de tant de tyrannies, d'injustices et d'oppression réelles, vous vous indignez avec une mauvaise foi certaine contre la tyrannie imaginaire et la prétendue oppression de la mère patrie. Donc, effectivement, on peut comprendre pourquoi il n'a pas été retenu dans le panthéon où on se fait et puis, vous avez dit, à la réponse à la question rhétorique en introduction. Et finalement, pour lui, cette guerre qu'il déplore, il n'y avait aucune raison de faire la guerre, il fallait leur donner l'indépendance, ne serait-ce que pour se protéger de ça, il y a beaucoup d'autres raisons, bien sûr. Ils ont tort sur les principes, cette histoire de droit de l'homme est ridicule, cette histoire d'oppression est grotesque, il se compare, il est indigné, voilà, Georges III en pharaon, vous en esclaves, alors que vous avez des esclaves, ça lui paraît grotesque, mais ceci dit, il faut faire la paix, il faut leur donner l'indépendance. Et par exemple, en 1982, lorsque la défaite de l'Angleterre arrive, il s'en réjouit, alors, pas publiquement d'ailleurs, mais il le fait en fait. Donc, quand il apprend la défaite de Cornwallis, à cet instant, la nouvelle vient de nous parvenir que le brave Cornwallis et sa petite armée ont dû se soumettre à des forces supérieures en nombre, je ne sais que dire à cette occasion, congratuler mon pays pour avoir été défait et contraire à la décence que le public est en droit d'attendre, et pourtant, si cette défaite pouvait déboucher sur une séparation totale avec l'Amérique, ce serait un des événements les plus heureux que la Grande-Bretagne ait jamais connu. « Je n'ai néanmoins pas le droit de vous féliciter, » il s'adresse à Néquet, il s'adresse aux Français. « Je n'ai pas le droit de vous féliciter pour cette victoire et encore moins de vous présenter mes condoléances, quoique des condoléances eussent été de loin le meilleur hommage à vous faire. La France dépourvue de colonies ou de possessions lointaines est quasiment invincible, mais à chaque fois qu'elle souffre de la folie contagieuse de posséder des colonies distantes, elle sera aussi vulnérable que ses voisins. » D'ailleurs, en 1983, il dit aux Français, toujours dans le même ouvrage, « Vous êtes tellement endettés que je ne donne pas dix ans avant qu'une révolution républicaine vous abatte, vous défendez des républicains, vous avez goûté votre propre médecine. » C'est ce qui s'est plus ou moins passé, mais ça n'est pas réjoui. Donc, finalement, dans quoi s'en sert cette vision de l'Amérique indépendante ? Pourquoi vouloir l'indépendance de l'Amérique ? Certes, il y a une identisation particulière pour les Colombes nord-américains, notamment, je ne vais pas citer, mais j'aurais pu citer, il y en a beaucoup, ils considèrent que les États-Unis, les nouveaux États-Unis, c'est composé de fanatiques protestants, fanatiques hypocrites au nord et tyranniques pour prier des esclaves au sud. Il leur dit, bon courage, dans 50 ans, il y a une guerre civile qui va vous détruire. Il y en a encore, il y a eu raison. Mais ça s'inscrit, en fait, donc, effectivement, il y a une détention particulière des nord-américains, mais globalement, même s'il ne les détestait pas, enfin, même s'il n'était pas hostile à leurs idéologies, ça s'inscrit dans une vision plus globale, c'est-à-dire l'idée impériale. Pour lui, le vrai danger, c'est de toute façon, toute idée d'empire, à la limite, esclavage ou pas. Esclavage est une sorte de... qui rajoute dans les numinies de l'Empire. Mais globalement, c'est l'idée impériale en elle-même qui est dangereuse. Par exemple, en 1755, on est dans la... juste avant la guerre de Septembre, mais déjà, les conflits avec duplexe dans les Indes ont commencé, la rivalité dans les Indes ont commencé, il appelle à l'indépendance des Indes. Donc, on est en 1555. C'est encore le premier absolu. En premier lieu, je suis fermement provaincu qu'en l'absence de toute présence militaire en Inde, le commerce aurait été infiniment plus développé qu'il ne l'est actuellement. Et en second lieu, je redoute si peu l'oppression et la violence des seigneurs et princes indiens que je considère nos marchands en bien plus grande sécurité sous leur protection que sous celle de n'importe quelle compagnie monopolistique, les India Compagnie en l'occurrence. Et pour un cas où les indigènes ont agressé les Européens, on en compte 50 où les gouverneurs européens ont provoqué les ostimités. Et par conséquent, si l'on considère le monde des trahisons, humiliations et autres oppressions commises par les étrangers en Inde, dans l'espace de 150 ans, envers les innocents et pacifiques propriétaires de ce pays, nous devons vraiment souhaiter qu'un jour, toutes les nations indiennes s'unissent et se dressent comme un seul homme et chassent de leur terre leurs tyrans, usurpateurs et sanguinaires. Donc on est en 55. Cette idée de l'indépendance des Indes va revenir forcément en 83-84 puisque c'est le grand basculement de l'Issyna Compagnie qui perd ses marchés en Amérique du Nord. Donc on a l'Indian Act en 1784, se pose la question qu'est-ce qu'on fait de cet empire ? Lui se dit on s'est débarrassé de l'Amérique du Nord, débarrassons-nous absolument de l'Inde, on a perdu trop de temps. Et c'est ce qu'il va faire, ce qu'il va demander. Donc pendant l'Indian Act, il va écrire un article disant les Indes ne doivent surtout pas replacer les Amériques. Donc il explique de quel droit l'Issyna Compagnie monte les princes de ce pays les uns contre les autres, fomente et allume des guerres entre ces derniers, leur procure des armes, des ingénieurs, de l'artillerie et des munitions dans le but qu'ils se combattent et se détruisent les uns les autres et quand ils ont été suffisamment affaiblis de faire de ces derniers leur croix, de quelles injonctions tirées de la justice ou de la morale naturelle ou d'un corps de la condition humaine peut-elle se réclamer pour massacrer et envoyer à l'abattoir les sujets de ces infortunés et de monarques et pour mettre en vente les trônes de ces immisérables victimes comme s'ils étaient des balottins de biens et de marchandises. Cela étant, demandons à ces députés tyranniques et usurpateurs quand ils emploient les troupes britanniques et la flotte britannique payés à nos dépens via nos impôts pour de tels services enfamants. Demandons-leur si tant est qu'ils soient capables de répondre quel autre type de brigandage, de tyrannie et d'usurpation peut être considéré comme outrepassant leur loi si ce qu'ils font actuellement ne l'outrepassent pas. Il veut la dissolution de l'esnée à compagnie de toutes ces compagnies à monopole de toute colonie distante et surtout le retour qu'on laisse les princes indiens gouvernants. Parce qu'effectivement pour lui les colonies ne s'agissent pas simplement de respect de la souveraineté des populations amérindiennes ou de la souveraineté des princes indiens ou des populations indiennes mais globalement du fait de la plus grande imbécilité il n'y a pas d'autre mot économique. Le pays économisateur perd tellement d'argent pourquoi s'infliger ça ? Les colonies pour lui appauvrissent le pays colonisateur. Un exemple toutes les nations souhaitent devenir riches et s'imaginent que le meilleur moyen d'atteindre ce but est d'appauvrir les pauvres si elles le peuvent. C'est d'ailleurs parenthèse c'est ce que disait Adam Smith dans la richesse des nations les empires modernes la première fois dans l'histoire que les pays riches envahissent les pays pauvres. Ce qui est absurde c'est généralement le pauvre qui attaque le riche. Là c'est la phrase d'Adam Smith c'est dans l'air du temps aussi mais effectivement d'appauvrir les pauvres si elles le peuvent. De là l'idée brillante d'implanter des colonies dans des pays lointains et de restreindre les échanges de ces régions à un seul partenaire appelé maire par cru. Et tout cela en vain. Mais globalement c'est aussi l'idée que les conquêtes sont vouées à l'échec par nature. Donc là je vais passer mais vous pouvez lire la phrase pour lui tout empire ne tient pas quitte et là aucun empire n'a subsisté. L'Angleterre ne peut être libre puissante et surtout durée dans le temps que si elle reste à sa place. Ça peut être la première nation parmi les nations mais elle doit l'être par son exemple par son christianisme par ses vertus peu importe ça mais surtout pas par la conquête. Pareil pour les croisades alors les guerres de religion sont les pires absolues les guerres commerciales sont stupides mais alors les guerres idéologiques pour des valeurs sont encore pires. Et je vais passer mais effectivement toutes guerres de conquêtes qu'elles soient motivées par la rapine on va dire ou par le fanatisme sont vouées à l'échec. Il est même partisan de la paix avec la France. Alors là c'est original. Par exemple en 1755 il nous dit tentons d'améliorer les arts de la paix dans lesquels nous sommes sûrs d'être victorieux étant donné la nature même de notre constitution et essayons autant que vers ce peu d'éviter de déclencher une guerre générale. On est juste avant la guerre de 7 ans il essaye comprend ce qui est en train de se passer il essaye d'avertir. La France quoi qu'elle faiblie possède sûr de grands pouvoirs et peut infliger des épreuves terribles si elle est acculée au désespoir. Et plus nous utilisons un langage insultant et des termes dégradants à l'encontre de cette nation vive et orgueilleuse plus nous les incitons à sortir de leur présente léthargie à unir leurs différents conseils actuellement divisés contre nous et à prouver à nos dépens qu'ils ont tiré les bonnes leçons économiques, politiques et patriotiques qui n'étaient pas capables de comprendre par eux-mêmes. Parce qu'effectivement pour lui la paix est le seul moyen la paix est la condition de la puissance. Ce n'est pas un pacifiste pour des raisons religieuses. Il l'est également. Il est très croyant, il est très chrétien et considère que la paix fait partie de la scène morale. Mais pour lui, la paix permet la richesse, la puissance, l'ordre et la stabilité. Donc par exemple, en 1963, juste après la guerre de 7 ans, il déplore cette victoire, il déplore cette guerre. D'ailleurs, c'est l'époque où il se tait. Je considère que la prévention des guerres constitue un des plus importants moyens pour augmenter la population d'un pays. Il est favorable à l'augmentation de la population. Et c'est moi, pensé qu'elle puisse être moins irrationnelle que cette folie politique et militaire consiste à vouloir bâtir un empire en détruisant et chercher à accroître ses richesses en favorisant la pauvreté généralisée. Donc c'est ce qu'il répète à plusieurs reprises. Le soldat peut bien dévaster, le corsaire, victorieux ou non, appauvrir ses victimes, mais la richesse ne provient que de la main du dirigeant, telle est la loi éternelle de la Providence. En 1976, donc pendant cette guerre d'indépendance, américaine, il s'attache également à résoudre ou à se faire l'avocat de l'abolition de l'esclavage. Pour lui, la Grande-Bretagne, en se débarrassant des esclavagistes, devrait comprendre que de toute façon, un des bénéfices de cette indépendance serait justement peut-être de mettre fin, éventuellement, c'est ce qui s'est passé plus ou moins, à ce crime contre l'économie, la morale et évidemment les populations africaines. Par exemple, en 1976, si les habitants originels de Guinée étaient formés et encouragés à être industrieux dans leur propre pays, au lieu d'être transformés en esclaves et qu'il faut être transportés dans leur contrée, ils useraient et consommeraient sans doute au moins quatre fois plus que tous les produits manufacturés britanniques que les esclaves et leurs maîtres tyranniques à présent. « Car les esclaves sont d'à peine meilleurs consommateurs que des têtes de bétail et bien plus dangereux et difficile à gouverner, de plus que d'efforts peuvent être attendus de ces pauvres malheureux qui servent de première expérience qu'un surcroît d'industrie de leur part ne sera qu'une charge de travail supplémentaire douloureuse pour eux-mêmes et ne bénéficiant qu'à leur maître. » Effectivement, un des éléments qui pour lui sont importants, ce n'est pas simplement de s'opposer à la conquête en général, c'est de lui substituer un autre système. Ce système, c'est évidemment le libre-échange, la fin des monopoles, le commerce, l'industrie, l'aide au développement. L'aide au développement, c'est de la main creuse de dire ça, mais l'équivalent. C'est-à-dire, un pays pauvre ne peut jamais rattraper un pays riche, donc au contraire, pour se faire des clients, le pays pauvre doit aider typiquement, par exemple, comment dire, développer économiquement, là encore, je vous l'ai dit à l'année 50, mais l'Afrique. J'ai commencé quand ? 55. D'accord, j'ai encore un peu de temps. Donc, pareil pour la rivalité avec la France, la France doit être riche. Il faut absolument que la France soit riche, puisque une France riche va acheter des produits anglais, et donc va également enrichir l'Angleterre. la prospérité généralisée en Europe est importante. Et là, parenthèse, il n'est pas du tout francophile. Il est membre de l'élite anglicane, il considère que le protestantisme est le vrai christianisme, pour lui, le catholicisme, c'est la religion des esclaves, l'anarchie absolue, c'est l'origine politique des esclaves, la France est tyrannique, la population française est servile, est faible, il partage énormément des préjugés sur la France. Il dit, mais ce n'est pas une raison, d'ailleurs, ça m'indiffère, que ce soit une tyrannie ou un pays protestant, tant mieux pour eux s'ils sont comme nous, tant pis pour eux s'ils sont dans l'archie absolue, de toute façon, nous, notre intérêt, c'est qu'ils soient riches et qu'on soit en paix avec eux pour que la stabilité et la prospérité soient partagées. Ce point qui concerne les Français concerne également tous les pays du monde. Il ne faut pas l'imaginer comme quelqu'un qui s'inscrit dans, par exemple, que l'histoire des deux Indes ou la philosophie des Lumières avec, comment dire, une vision positive des Amérindiens, du bon sauvage ou des crimes qu'on commet contre les populations esclaves, etc. En fait, les Indiens qu'ils considèrent comme les vrais propriétaires, il le dit. En fait, pour lui, les colons anglais devraient quitter et rendre la terre. Même si ça fait deux siècles, ce n'est pas chez eux. C'est une terre amérindienne. Il le dit, rentrez à la maison ou disparaissiez. Il ne le croit pas spécialement, mais la souveraineté, elle ne se divise pas et la souveraineté, c'est les Indiens. Pareil pour les Africains, ils sont souvent chez eux. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Mais ça ne veut pas dire qu'il a de la sympathie pour les populations amérindiennes. Alors, par exemple, en 1981, toujours à ce moment-là, quand il dit que les colons américains volent les tribus amérindiennes, voici ce qu'il dit sur les Indiens. Même les Nègres se considèrent comme une race d'hommes très supérieure aux Indiens, donc amérindiens, en ce qui concerne les facultés mentales et ils les méprisent à cause de cela. On peut difficilement dire que les Indigènes font preuve d'intelligence ou de jugement dans tout ce qu'ils disent ou font. Mais la pire partie de leur caractère est encore à venir, à savoir leur manque de tendresse, de sympathie et d'affection. Leur étonnante paresse et leur emprévoyance est le fait qu'ils soient maussables, de la citurne et morose. Les sauvages en général sont très cruels et vindicatifs, pleins de rancune et de méchanceté et ils n'ont peu ou pas de sympathie pour les faibles et les nécessiteux, même pour un frère de la même tribu et pas la moindre bienveillance envers les membres d'une tribu hostile. Les missionnaires, dû en soit loués, ont converti ces animaux sanguidaires et insensibles en êtres pacifiques. Lorsqu'ils concernent leur indolence, leur paresse et leur étonnante imprévoyance, les missionnaires, malgré tout leur zèle et leur talent pour captiver l'imagination des peuples ignorants et simples, n'ont pas été capables d'opérer la moindre guérison si tant est qu'une guérison eût été possible. Alors, ce texte, il est important. Bon, déjà, ça laisse pas de doute. L'avantage de ce texte, c'est qu'il comprend tout à fait ce qu'elles faisaient toutes ses opinions. Il est très cash. Mais même ce type de racisme-là, même au XVIIIe siècle, il est daté. Il s'appuie sur les missions jésuites au Paraguay et beaucoup, d'ailleurs, de colons nord-américains. lui, comment dire, répondent ce type de discours. Mais vous pensez pique-pendre des Indiens. Et quelqu'un répond, ça c'est ce que je pense par rapport à leur morale, mais de toute façon, ça reste chez eux. Et je veux pas leur faire la guerre. Ils sont chez eux en Amérique du Nord, je veux commercer avec eux. Par ailleurs, en tant que chrétien, voilà, j'ai mes opinions sur ce qu'ils sont. Donc on n'est pas du tout dans l'idée d'un universalisme, nous sommes tous frères, tous égaux, etc. Mais ça ne l'intéresse pas. La souveraineté n'est pas une question de gentillesse ou de moralité. De toute façon, on doit faire la paix avec un peuple cruel et sanguinais. Se défendre éventuellement, bien sûr, mais ce n'est pas le problème. Alors la question, effectivement, c'est l'idée de sa marginalité, puisque les nord-américains en font un marginal dans cette guerre d'indépendance, les britanniques également, puisque finalement, ils utilisent les arguments des loyalistes en faveur de l'indépendance américaine. Donc les deux, il s'est fait attaquer des deux côtés. Donc, troisième partie sur sa marginalité. Alors on voit qu'en fait, on le commente. Sa célébrité, mais c'est assez important, c'est que c'est quand même pour regarder le nombre d'ouvrages, 14 réponses en 1778, c'est beaucoup, c'est des articles principalement, et à 90% sur la révolution américaine. Là, j'aurais dû faire un petit tri, bon, je n'ai pas eu le temps, mais globalement, cette courbe concerne principalement l'indépendance américaine. C'est quelqu'un, comment dire, dont on parle. Donc là, c'est articles de livres, là, c'est simplement les articles, là encore, on voit ce pic année entre 75 et 85, où il occupe le devant de la scène idéologique, pourrait-on dire. Alors, cette marginalité, elle peut se comprendre, parce qu'il a beaucoup d'ennemis, notamment, alors son ennemi principal, c'est Locke, bon, il est mort, mais en tant que symbole, et Locke était extrêmement populaire à cette époque-là, mais également Burke, ils ont une détestation personnelle, ils viennent de la même ville, Bristol, il est de la même partie, oui, et ils se détestent cordialement, ils se connaissent, ils se détestent cordialement tous les deux, et c'est ceux qu'il appelle les Patriotes de Pacotille, les Mock Patriots. Donc, grâce à nos Patriotes de Pacotille, la malédiction de notre nation est devenue premièrement de déclarer la guerre pour que nous ayons raison ou tort, pour une raison ou sans raison, et ensuite de se servir de la détresse et des difficultés que toute guerre impose nécessairement à une nation commerçante pour réclamer à grand cri la chute des ministres et prendre leur place. Mais tout ceci n'est qu'une simple répétition de ce que je vous ai dit est écrit il y a bien longtemps « Dieu nous a accordé la paix, rien d'autre ne peut nous sauver de nos ennemis intérieurs et extérieurs. » Donc, Franklin, Payne, Burke, Locke, Sheldon, Cartwright, en gros, tous ceux qui se réclament d'une manière ou d'une autre, soit de Locke, soit du patriotisme, bon, ils les mettent dans un même sac et ils s'attaquent à des gros morceaux également. Ces gens-là aussi occupent le devant de la scène idéologique. En fait, on peut même dire que c'est le premier anti-système mais c'est comme ça qu'ils le voient. La guerre, les conquêtes et les colonies constituent notre système à présent alors que le mien en est l'exact opposé. Si je devais publier dans ce contexte, je ne pourrais être pris dans le meilleur des cas que pour un coquin ou pour un fou et bien que sachant que je n'en suis pas un, je n'accepterais pas d'être considéré comme tel par les autres. Par conséquent, laissons-les poursuivre leur guerre, leur conquête, l'extension de leur colonie jusqu'à ce qu'ils en soient rassasiés. On est en 61, ça c'est sa correspondance privée « The Wonderful Year » de 1759. On est en pleine folie nationaliste et guerrière. Il prend l'adhésion de Sauterre. C'est vraiment la guerre de la France américaine qui va le sortir de son isolement. Il s'attaque aussi à la presse. Pour lui, la guerre, l'Angleterre est malade de la presse et les journalistes sont la pire création de la Terre. Donc, par exemple, en 63, les journalistes constituent la quatrième catégorie de bout de feu. « En fait, on peut bien dire de ces gens que le sang est leur commerce et la guerre le produit de leur effort. Comment peut-on alors même supposer qu'ils deviennent un jour les amis de la paix ? Pouvez-vous imaginer leur affection pour un autre ministre au sujet de la guerre ? Il est indiscutable que ce pays ait rendu fou par sa dépendance et son exposition aux nouvelles, autant qu'il l'était par le tapisme des prêtres du temps de nos ancêtres. Ce qui ne lui donne pas une bonne opinion parmi la presse de Londres. Évidemment. Il ne mange pas ses mots, ronchons irréalistes, pacifistes, ne connaît pas les rapports de force, etc. Mais ce n'est pas seulement les journalistes, c'est aussi le peuple qu'il n'aime pas beaucoup. Les grandes masses du genre humains sont plus sensibles aux cagéories qu'à l'instruction. Et alors que la partie réflexive de ce malheureux peuple est continuellement excitée par le bruit et le non-sens, sa partie brutale et animale se repaie et s'intoxique dans la gloutonnerie et l'ivresse. Effectivement pour lui, si on a des journalistes qui jouent avec le feu et qui se poussent à la guerre systématiquement, on a aussi un peuple crédule qui croit et qui se fait manipuler pour des causes qu'il ne comprend pas, notamment la guerre, la conquête, etc. Donc je vais passer pour aller vite, mais effectivement le peuple est paresseux et surtout en particulier le peuple anglais. En ceci, vous êtes pire, tellement pire que les peuples des autres nations. malgré tout, malgré sa capacité à se faire des ennemis, il a pas mal d'amis et notamment à partir de cette guerre d'indépendance, notamment les anti-esclavagistes, évidemment. Thomas Slarson, par exemple, a commencé son combat contre l'esclavage en allant voir Tucker à Bristol. Donc sa grande enquête commence par aller voir Tucker et Tucker lui donne toute sa documentation et l'encourage et il passe plusieurs semaines à discuter avec lui. Mais aussi au Parlement, Lord Mansell, en 1972, qui réglemente le commerce, qui essaye en tout cas d'abolir sur le son britannique l'esclavage, cite Tucker avec, comment dire, en le complimentant. John Weasley, le fondateur du méthodisme, qui a été convaincu par Tucker, qui dit l'idée de Tucker a raison. Comme le dit le doyen Tucker, laissons-les tomber, en parlant des colonies d'Amérique du Nord. George III, qui, lorsqu'il le rencontre, lui dit « Monsieur le doyen, vous étiez dans le vrai et nous avions tous tort. » Et on a également, je peux avoir 5 minutes, et on a également, finalement, le monde dans lequel il appartenait, une grande partie d'entre eux a reconnu qu'il avait raison et considéré qu'effectivement, les colonies n'étaient pas forcément une bonne chose. George III n'a pas appliqué les recommandations de Tucker, mais malgré tout, le débat existait. Et Tucker n'était pas marginalisé. À tel point qu'en fait, il n'était pas tout seul. En 1782, par exemple, James Anderson, je ne vais pas dire la citation, mais a écrit des livres exactement dans la ligne de Tucker. L'Empire est dangereux, l'Empire appauvri, et à tel point que les opposants à Tucker ont dit d'Anderson qu'il a plagié Tucker. Ils sont devenus amis d'ailleurs à cette occasion, mais en fait, non. Ils m'intéressent beaucoup à une personne aussi, je n'ai pas pu en parler, mais en fait, ils sont exactement sur la même ligne. L'Empire est une folie de, dès l'origine. La guerre détruit, mais il n'enrichit jamais. Jérémie Bentham a été son premier disciple. Et dans A Plan for a Universal and Perpetual Peace, écrit en 1989, il le dit. « Deux auteurs originaux m'ont précédé en cette voie, le doyen Tucker et le docteur Anderson. L'objectif du premier était de persuader le monde de l'unité de la guerre, plus particulièrement de la guerre qui faisait rage à l'époque où il écrit. L'objectif du second était de montrer l'unité des colonies. Bon, ils se trompent, les deux voulaient la fin des deux, mais effectivement, Tucker n'était pas un esprit, malgré son côté, on va dire, stiper. Anderson était beaucoup plus calme, mais l'idée qu'il défend, malgré qu'elle ait été minoritaire, aucun doute là-dessus, effectivement. Cet anti-impérialisme libéral prend ses sources avec Tucker et a continué au moins jusqu'à Cobden. Et d'ailleurs, donc, Tucker, Bentham, Anderson, Wright, Cobden, finalement, font partie, même à Culloch, qui louent Tucker, etc., il y en a quand même quelques-uns, ils sont minoritaires, mais cet anti-impérialisme, contrairement à ce qu'on croit, existait, a été très fort. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il pense. Marx, éventuellement, on peut trouver l'anti-impérialisme socialiste de la fin du 19e et du 20e, effectivement, on peut y trouver à redire. On peut dire, effectivement, c'est compliqué, etc. Chez cela, il n'y a absolument aucun doute. Et effectivement, c'est la guerre des pensées américaines qui a permis, qui a accéléré, je pense, l'éclosion de cette pensée anti-impérialiste qui, quoique marginale, a existé. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est passionnant. Ça m'a fait penser, ce sont vos citations, parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur les concours académiques en France dans les années 1770 et 1780. les conséquences à la découverte de la guerre. Et la plupart des mémoires qui sont envoyées aux académies condamnent la colonisation et recouvrent exactement les mêmes arguments. Et ça, c'est contre les colonies à cause des guerres. Alors, le mot brigandage apparaît souvent et aussi contre les communes. Donc, ça m'a rappelé des textes que j'ai lits aussi pour la France. Et vous montrez bien qu'on peut être, pour l'indépendance des États-Unis, soit par idéal, comme certains britanniques à l'époque, mais aussi par hostilité contre les polons, justement. Je trouve que ça donne une lumière intéressante. Mais alors, puisque lui, forcément, s'intéresse à la grandeur britannique, donc pour lui, c'est par le commerce et le protestantisme, alors ? Par l'exemple, il le dit. On ne peut régner que par l'exemple, par l'industrie, les manufactures, la richesse et la paix. Donc, pour lui, l'Angleterre, c'est à la fois la plus belle création dans l'histoire de l'humanité, avec sa constitution heureuse qui allie démocratie, aristocratie et monarchie, sa tolérance, etc. Son industrie, mais par contre, elle est en train de se détruire en attaquant systématiquement. L'Angleterre, il le reconnaît, est le pays le plus agressif qu'il n'y ait jamais vu sur tout le XVIIIe siècle, qui attaque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça, il le déplore. Donc, cette grandeur, c'est, ne réside que dans sa partie industrieuse et pacifique. Et par contre, il n'est pas du tout un croisé, c'est-à-dire qu'il est protestant, extrêmement croyant, mais, de toute façon, la guerre ne pourra jamais être un moyen de répandre ça. Donc, l'exemple, l'industrie, la tempérance, la vertu, l'épargne, etc. Et l'enrichissement, la contribution à l'enrichissement européen, voire mondial. C'est vrai qu'on sous-estime toujours, en fait, quand on étudie, surtout quand on est en France, parce qu'on voit mal les nuances entre les différents protestantistes, mais on sous-estime toujours qu'il y a des Britanniques et notamment des Anglicans, enfin, l'élite anglicane a un contentieux avec les Puritains du Massage et de Sassi. Et donc, ça explique aussi la brutalité avec laquelle l'Angleterre frappe sur Boston à l'époque, parce que c'est très ancien. Très bien. Alors, ok, Manuel ? Oui, merci pour que vous êtes intéressante. J'ai une question. Quelle a été la réception des ouvrages de Tucker en Europe, en France en particulier ? Est-ce qu'il y a eu des traductions ? Alors, oui, Turgo, le gars a traduit. Donc, plusieurs de ces ouvrages, il a été, alors je n'ai pas les lettres avec Tucker, mais je sais qu'il a correspondu aussi avec Tucker, gros Turbonecker, eux l'appréciaient beaucoup. Il était d'accord à 100%, enfin, on ne sait rien, mais en tout cas, le complimentait, etc. Il s'était plus ou moins sur la même ligne. Par contre, il a eu des ennemis en France, et notamment l'abbé Morley, et en fait, tous ceux qui connaissaient, en gros, les réseaux français de Lord Shelburne, et donc, également, l'abbé Rénal, etc., qui, donc c'est très drôle, qui répétaient ce que les ennemis de Tucker en Angleterre disaient de lui sans rien avoir, sans connaître. Donc en fait, son image était plutôt négative, sachant que Tucker, effectivement, n'aimait pas du tout les athées, et pour lui, les philosophes, c'était donc des athées, libertins, etc. Donc les seuls qui trouvaient grâce à ses yeux, c'est Turbo Hennecker, mais c'est une partie du mouvement physiocrate, libéral, etc. Donc en fait, son image était plutôt négative dans la majorité en France. Mais il a été traduit, plus Mardinjol l'a traduit, etc. Il a été connu en France. Et au-delà, en Europe ? Je crois qu'il y a eu une traduction en allemand, mais c'est « Prince et Juste » la France et l'Angleterre. Aux Etats-Unis aussi, on l'a lu, il a été publié à Fils-à-Déphi, etc. Mais sa popularité en Amal du Nord a très vite diminué. Et je fais pas la deuxième question, c'est, vous avez mentionné Adam Smith, enfin, est-ce qu'il est en dialogue avec Smith ? Est-ce qu'elle est le... On aurait pu croire, pas du tout, il était même... Mais c'est très étonnant que Smith, non, mais dans sa bibliothèque, dont j'ai cherché, il n'y a aucun ouvrage de Tucker, il ne le mentionne jamais, c'est très étonnant. Mais ce qui m'incite à croire que peut-être Adam Smith l'a lue, mais j'ai aucun élément... Et Tucker n'en parle même pas. Alors que, oui, ça aurait j'ai eu plus le dit, dans les débats dans la Chambre dans les années 80, on associe tout le temps les deux. On dit Smith-Tucker, le courant des économistes, Smith-Tucker. Dans les débats parlementaires, après 90, ça disparaît. Mais au moins, dans les années 80, on associe les deux. Et en termes de vente, en termes de... Ils sont plus ou moins au même niveau. Dans les citations, dans la presse, on parle plus de Tucker que de Smith. Ça ne reste pas beaucoup, on est dans du petit, mais globalement, Adam Smith explose après 1810. Mais, l'année 80, années 90, ils sont plus ou moins au même niveau. Adam Smith n'est pas... ne le cite pas. Peut-être parce qu'il est écossais et pas anglais, etc. Il y a aussi cette dualité-là. Et aussi, une de mes explications, c'est que Tucker sermone, au sens strict et au sens métaphorique. alors qu'Adam Smith, c'est un professeur. Donc, c'est un manuel. C'est beaucoup plus facile à lire dans les choses et des nations. C'est fait pour des étudiants, chapitre 1, chapitre 2, c'est facile à suivre. Tucker, c'est des sermons, il y a beaucoup de références bibliques, il y a aussi ça qui peut expliquer ce décrochage à partir du XIXe siècle. J'ai... Oui, merci beaucoup pour votre communication, c'était très intéressant. J'ai une question pour juger éventuellement la cohérence de la pensée de Tucker. concernant les Amérindiens, d'un côté, donc, qu'il décrit comme des brutes sanguinaires et de l'autre comme des peuples souverains. Comment il se positionne par rapport à la question de l'évangélisation ? Parce que vous dites qu'il a eu des relations missionnaires, etc. Donc, c'est quoi sa vision d'une éventuelle évangélisation des peuples amérindiens ? Il n'en parle pas spécialement, c'est pas son problème numéro un, bien sûr. Non, il s'est quand même d'extrêmement cohérent. Par l'exemple uniquement. L'évangélisation, c'est par l'exemple. On prêche, on peut faire des missions, on n'impose rien. Et de toute façon, ça se fait sous la souveraineté du peuple américain ou indien, etc. Si les autorités souveraines acceptent, alors tant mieux, mais de toute façon, on ne va jamais forcer la main. Merci. Aurélie, Andy ? Justement, je me demandais d'où Tucker tient sa conception de la souveraineté et est-ce qu'il y a un intérêt majeur pour le droit dans ses écrits ? Alors oui, il parle de Booker, Grossius, de toutes ces... Mais, à chaque fois, il le cite, il n'y a pas de théorie sur c'est quoi un peuple souverain. C'est par la pratique. C'est moi, en fait, d'ailleurs, le mot souveraineté, il ne l'utilise pas. C'est moi qui résumé vraiment sa pensée. Il n'est pas souveraineté. Il est droit, il est propriétaire. Lui, il est propriétaire. Chaque peuple est propriétaire, chaque prince, enfin, peuple et prince, d'ailleurs, sont propriétaires de leur état et on ne doit jamais coucher ça. Mais il connaît, comment dire, son traité sur le gouvernement de 1781. il fait 600 pages, c'est énorme, on parle beaucoup de ça. Dû à créer des nations, ce n'est pas pour que on se pique des territoires les uns les autres en dépendant de nos hostilités mutuelles. Mais après, ce n'est pas un juriste, ce n'est pas un théoricien du droit. C'est plus une pétition de principe politique. Dernière question, Andy. Oui, c'était vraiment une présentation passionnante. Merci beaucoup. En fait, on regarde sur ce que vous avez dit à la fin, qu'on dit anti-impérialiste libéral. Par exemple, pour l'historiographie française, il y a eu pas mal de choses sur ce que certains ont appelé un courant anticolonialiste lié aux Lumières, des ouvrages d'Ile-Bénaud sur l'encyclopédie, sur Rénal, sur... Est-ce que vous considérez que Joe Salletacker est anticolonialiste parce que quand j'écoutais l'expérimentation, moi, je voyais plein de parallèles avec des auteurs pour lesquels j'ai travaillé, Louis de l'Ile-Sioniste, Dark Souls, James Stephen, qui, eux, critiquent la traite, mais sont extrêmement favorables, d'une certaine manière, à l'Empire britannique, puisque c'est dans le cadre de l'Empire britannique qu'on pourrait arrêter la traite à l'esclavage. Est-ce que lui, vous... il n'y a pas un mot favorable à l'Empire ? Des gens ont cherché, il n'y a pas un mot. L'Empire est une abomination vraiment à tous les niveaux, morale et rationnelle. L'esclavage doit être combattu par la force éventuellement, mais pas dans le cadre de l'Empire. Enfin, les deux doivent être... Personne ne doit faire de l'esclavage de toute façon. Il n'y a pas l'idée que c'est un bon instrument. Ce débat-là, on peut retrouver chez Ben Tam en ce qui concerne l'Inde après les années 1820. Mais chez Tucker, on ne trouvera absolument pas de compromission là-dessus. La colonie et l'Empire même est à combattre. Alors juste, je reviens à l'artement là-dessus. Des personnes comme Kirsten, par exemple, et il y en a d'autres en France, dans la société des Amis des Noirs, il y a la question de l'Empire. Mais par exemple, quand ils disent qu'il faut développer des relations commerciales avec l'Afrique, le commerce libre, c'est dans un projet, c'est la colonisation nouvelle. ils disent qu'ils ne sont pas anti-colonialistes. Mais Tucker, lui, il se démarque de ça. Il est complètement anti-colonialiste. Le projet du Sierra Leone qui commence dans les années 80, qui a commencé, d'abord, la version originale est quand même très très différente de ce que c'est devenu après, mais Tucker, il explique, ce n'est pas par la colonisation. On envoie des savants, de l'aide, tout simplement. Et d'ailleurs, il ne fait pas la différence entre pays africains et pays européens. Il fait la même chose avec le Portugal ou les Malts ou l'Europe du Sud qui est arriérée. De toute façon, ou alors, on ne fait rien. Mais ce n'est pas du tout l'idée à l'empire bienveillant qu'il va avoir dans l'empire et l'empire corrompt. Et plus on est dans la conquête et l'imposition de la force, plus on corrompt. Donc il n'y a pas de bonne utilisation, il n'y a pas de bon empire possible. Alors que pour Bentham et Marx, par exemple, dans l'Inde, il y a toujours cette tentation. Oui, mais le capitalisme détruit les structures fuesdales, etc. Donc pour lui, l'empire est mauvais de toute façon. Et même ses projets d'aide, c'est plutôt si tant est qu'on s'intéresse aux populations africaines, alors aidons-les à commercer. Mais ça s'arrête là. De toute façon, ce n'est même pas important. Laissons-les tranquilles, c'est ça, c'est le plus important. Mais je comprends tout à fait, il n'appartient pas à ce mouvement-là, à cette colonisation de bienveillance. Alors que, effectivement, c'est pour ça qu'il est minoritaire aussi. Pour lui, c'est quoi ça ? Quand on est cohérent, on attaque, et pas pour des questions à les pauvres. De toute façon, c'est nous qui sommes victimes aussi de cet empire-là. On est en train de se détruire économiquement et moralement. Florence, rapidement. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, c'était plutôt quelques remarques par rapport aux écrits écossais que j'ai beaucoup lus. Ce qui est frappant, c'est que les arguments de talkers que vous exposez sont exactement en fait ceux des conservateurs écossais qui sont radicalement contre l'indépendance américaine. Les stéréotypes qui visent les colons américains, la contradiction entre l'esclavage et le fait qu'ils se plaignent, ces colons, de vivre sous la tyrannie. et en fait, quand on le lit, on pourrait penser qu'il est davantage situé dans le camp des amis du gouvernement que dans celui des amis de l'Amérique. Et donc, les mêmes arguments, par exemple, chez Adam Smith, amènent à la conclusion qu'il faut que ces colonies soient réformées pour être intégrées dans l'Empire, un peu comme l'Écosse est intégrée dans l'Empire. Je suis d'accord, c'est un fond renversé. Juste une phrase, mais effectivement, pour lui, il fait la différence. L'Écosse, il est pour l'union avec l'Écosse, il est pour l'union avec l'Irlande. Il se fait l'avocat de l'union. Par contre, l'Irlande, il faut cesser toute discrimination. L'Irlande doit devenir comme le Pays de Galles ou l'Écosse, mais parce que pour lui, l'Irlande, c'est ce corps britannique, c'est des intérêts communs, c'est etc. Alors que la colonie, absolument pas. mais effectivement, il y en a beaucoup plus à dire. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021